Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Fartesse Frontière. Et après une attaque de pierre rudement bien maîtrisée, on continue notre partie avec pas mal de petites choses en perspective, notamment l'école qu'on espère être terminée et la loge du guérisseur également, afin qu'on puisse avoir des citoyens avec une qualité de vie supérieure, en espérant pouvoir monter l'attrait de manière significative. Et pouvoir créer les premières maisonnettes. On voit que le peuple il est content de ce qu'il a, mais que réellement les maisons manquent un petit peu. Les réserves sont basses et les maisons manquent un petit peu, donc on a une maison qui est encore ici, une deuxième qui doit s'enchaîner là. On a fait un troisième petit champ, et comme je disais, pour essayer de donner un peu de nourriture, on va avoir du trèfle, du poireau et du chou, donc le trèfle n'apportera rien bien sûr. On avait malgré tout une attaque de pierre ici, et on a résisté, donc on espère l'avoir assez de nourriture avec l'hiver, même si la faune sauvage ici nous casse les pieds. Il nous manque clairement la clôture. On voit que le poisson il a l'air de bosser, ça vit son train, l'argile aussi, c'est très bien là-dessus. Nous avons le charbon qu'on a mis en poste parce que c'est pas utile, le fer qui bosse un petit peu, et sur tout l'or, on essaie d'en produire le plus possible. Voilà grosso modo tout ce qui nous attend lors de cette vidéo. On va probablement essayer de commencer aussi un champ supplémentaire pour être un peu plus à l'aise en termes de nourriture. J'étais parti pour faire potentiellement un autre truc ici, là. Même si toi t'es là, on peut imaginer mettre un autre commerce là pour une autre partie de la ville. Faut voir comment on s'exporte, sinon on vient vers là. Et dans ce cas là, on fait une autre maison ici. On a en manque de forêt. Ça c'est le gros problème. La forêt nous manque énormément. Là on a demandé de ramasser celle qu'il a. Donc on va le laisser tranquillement. Voilà, on a presque plus de bois de chauffage. Et la population galère à travailler aussi à ce niveau là. Donc on va bien laisser de temps. Voir comment ça se passe si on arrive à remonter tout ça. Le 5 c'est quoi ça ? C'est le bénéfice. Ok, c'est le bénéfice au niveau de l'or. Combien on en gagne ? Le trêve terminé. Ici on a récolté 200 à cause de la faune. Tandis que là t'es à 500. Oh oui oui, on tient bien. Bon, sauf qu'on va quand même perdre pas mal de ressources. Ce qui est pas cool du tout. Là on coupe un peu de bois. Toi tu n'apportes rien à part des armes. Donc vous avez vu comment on fait, comment on s'attaque aux pillards. Du moins quand les pillards vous attaquent, vous savez comment répliquer. Vous avez vu ça lors de la vidéo précédente. C'était plutôt facile, il ne faut pas se le cacher. Ok, la route est terminée, tu vas pouvoir te focaliser sur d'autres choses. De nouveaux villageois, c'est bien. Il nous manque la maison, la maison. Donc là on va éviter de lancer de nouveaux chantiers. Parce qu'on est clairement en difficulté avec ce qu'on a actuellement. Il faudrait que ça travaille dans la pierre ici. De toute façon ça va se faire au fur et à mesure. Comme ça la pierre on pourra la mettre aussi dans le comptoir de commerce pour le vendre. On l'a fait déjà en premier temps. On a eu pas mal d'or. On est passé à 1300. On pourra acheter soit de la nourriture, soit du bois. Avec tout ça. Attendez, hop, hop, hop. Quelques petites difficultés. Voilà. Le jeu plantera un petit peu moins normalement. Là la maison reste inoccupée. Tandis que toi tu travailles dedans. Et vous aussi. D'accord. Donc là il faut absolument qu'on ait du bois. Voilà grosso modo ce qui nous est nécessaire. Parce que pas sûr qu'on tienne l'hiver en termes de bois de chauffage. Il faut pas qu'on lance de nouveaux chantiers en fait. Parce que si on laisse faire ça, ça va nous... Il va prioriser cette partie là. Pour l'instant on a vu comment il fallait s'en prendre au pilleur. Et au prédateur bien sûr. On va aller faire jusqu'ici normalement. Il y a même un peu de bois à récupérer, c'est bien. Et on refera de toute façon ça plus tard. Comme ça il va récupérer le bois. Il va pouvoir faire soit... Ici. Soit... Ah il est où l'homme ? Il est là le... Le woodcutter. Le bûcheron. Le coupeur de bois. Je n'ai pas l'impression qu'on est en train de couper énormément de bois là. Bon on a enlevé les cailloux. Ça c'est bien. On va essayer de faire aussi toute cette maison... Tout ce bois là. On va voir ce qu'on est en capacité de faire. Parce qu'il faut qu'on arrive à remonter le bois de chauffage. Bon l'hiver est bien entamé. On arrive quasiment au bout. Donc on est plutôt bien. La population de toute façon il vaut absolument des maisons. Donc on va prioriser ça et prioriser ça. Le bois de chauffage est terminé. C'est pas bien grave. Il fait moins froid. Là on fait du trèfle. Des carottes. Des carottes. Ok. Dès qu'on aura du bois il faudra qu'on finisse la clôture ici. Pour ne plus être embêté. Un margement qui arrive. Ça c'est bien. S'il a du bois à nous donner on va le prendre directement. Un peu d'impôt. L'argile on devrait avoir suffisamment ici. Tu n'es pas prioritaire. C'est toi qui le deviens. Les quatre planches. Tu deviens plus important. J'espère qu'on pourra acheminer des ressources intéressantes. C'était un vendeur qu'on a arrêté je crois. Tu as quoi à me vendre. Ou moi je peux te vendre quoi. Je peux te vendre ça. On va acheminer les 32. Sauf que là bien sûr c'est une exagération. Exagération on va juste mettre ça. Chaussures on va dire au moins 15. Confirmer. Ça on va en prendre 20. Confirmer. Toi tu peux me vendre quoi. Ça ça peut être pas mal pour commencer à faire les moulins. Donc on va en prendre un. Ouais. Coute un peu cher mais c'est pas grave. On n'a plus d'outils à première vue. On va lui prendre peut-être 10 outils. On va faire comme ça. Donc toi tu me l'as appris ou pas. Ouais. Et si toi t'en as là. On va pouvoir te vendre. Zéro pour l'instant. Ah non acheté. Non c'est là. Toi c'est pour. Non on les a pas encore en stock je pense. C'est pour ceux-là. On va se laisser le temps. Voir comment on avance. Parce que toi t'en as besoin. Parce que toi t'en as besoin. Pourquoi il me dit acheter. Le négociant achète. Tu ramène quoi. Tu ramènes quoi. Des chaussures. Donc là je vais pouvoir lui vendre les 15. Voilà. C'était ce que je voulais. Les savons. On n'en a pas. Le but c'est d'en mettre 20. C'est bien ça. J'avais lu à l'envers. Pareil pour toi. Je peux te vendre. On essaie de faire en sorte que les comptes soient à l'équilibre. On peut avoir le moins de surprises possibles. Il y a un autre vendeur qui arrive. Très très bien. Ça peut être aussi une forêt exploitable jusqu'au bout. On va voir ce qu'on va en faire. Ah un guérisseur. Il y a bien quelqu'un qui peut y vivre ici. Je ne sais pas. Il n'y a personne qui veut venir. Peut-être pour l'instant. Donc toi t'es le deuxième. Tu souhaites quoi. Des chaussures à mauvais prix. Et ça c'est pas mal ça. On va te vendre. Tu me proposes quoi ici. De la farine. Hum la farine on va en acheter. Même si le prix. Non on ne va pas en acheter. Justement. On va plutôt la faire. Ça on va la préparer pour très bientôt. Et pour très bientôt. Ça va être lorsqu'on va pouvoir faire. Le moulin. Qui se trouve. Très exactement là. Il faudra du blé. Il nous faut des planches. Et des planches. Il nous faut du bois. Donc quand on sera en l'aise en bois. Oui à l'aise en bois. On pourra s'amuser à en faire un petit peu. Prendre quelque ça. Par chance les arbres poussent assez vite. Voilà. On devrait être bien. On devrait faire ce qu'il faut. On a combien d'ouvriers qui ne bossent pas ? Quatre. Quatre. J'ai bien envie de faire un cueilleur supplémentaire vers là. On le déplacera par la suite. Je ramène tout petit peu quand même. Toujours le problème. À 50. Attends. Attends. Non. Toi. Tu en as dans l'inventaire. Tu vas acheminer les objets. Tu vas en mettre. Oui très bien. Alors je dis que je peux en acheminer. Mais non. De l'air médicinal. On va en transférer un petit peu. On en aura un petit peu. D'avance. Pour être le plus à l'aise possible. Bien sûr. Donc là toi. Tu as besoin de travailler un peu plus. Oblichon. Idem pour toi. On va du devoir de travailler. 8 personnes. Oui. On les accueille. Ça fera du monde en plus. Ça va nous faire de la main d'oeuvre. Mais qui dit main d'oeuvre en plus. Dit donc. Maison nécessaire. On va partir jusque là. Ça sera excellent comme ça. Que tu travailles sur quoi. Les carottes en a ramassé un petit peu. Les carottes aussi. Les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. Pardon. Diminue. Ça c'est bien. Là ça monte un peu. Ça se tient. Si la fertilité est pas mal. Alors je crois qu'il y avait un terrain qu'on pouvait travailler. Si on lui mettait un petit peu. Le truc ici. On augmenterait potentiellement la fertilité ici. Là on était plus de poils au milieu. Et là on était au milieu aussi. Donc on va rester comme ça. Les planches et le bois. Tiens. C'est important. On va essayer d'enchaîner les maisons. Une nouvelle école pour distinguer cette colonie avec les autres petits villages alentours. Une école vous aidera à former les ouvriers plus efficaces. Ainsi d'autres colonies à éduquer. D'autres colonies à éduquer. Oui mais l'école de toute façon elle est en cours là. Donc il me faut juste des planches. Il me faut des plans. Peut-être t'es bien ou pas. Ouais toi tu peux pas aller plus loin. Donc on va te prioriser. On doit avoir un nombre de... Oh on en a 10. 10 ouvriers disponibles. On va finir après les pavés ici par la suite bien sûr. Alors la priorité reste sur le bois. Donc on va rien faire d'autre que le bois. On a pu faire les maisons d'avance. Ouais elles vont être finies. Vu tous les arbres qu'on essaie de couper ici. Là on va laisser les forêts repousser tout doucement. Pour permettre potentiellement un renouvellement. Je ne sais pas si c'est facile de faire justement. Nous verrons bien. Là ils stockent des champignons et du poisson. Le poisson ils en chopent et de l'argile ils en font aussi. On commence à m'agacer eux. Alors si ça passe ça va coûter cher en bois mais bon. Les constructions il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a plus que l'école à faire et normalement nous sommes bien. La population augmente considérablement. On va devoir lancer un nouveau champ je pense. Le plus grand qu'on peut faire c'est combien c'est 12 sur 12. Ouais 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 ouais. On va quand même tenter de faire un grand champ ici. Ou un peu plus grand. On va voir ce qu'il se passe. Le bois est toujours manquant. Là t'as encore un peu de forêt à couper. Là également. On est plutôt bien globalement. Franchement. La population tient bien. On a fini les maisons. Donc là ils vont pouvoir se préoccuper du champ. Regardez ils partent directement. couper les arbres et on est à 14 citoyens à ne pas faire grand chose. Potentiellement dire. De toute façon c'est 4 ça sert à rien d'en avoir plus. Les autres constructions. Qu'est-ce qu'il se passe. Guérisseur. Par 2. Oui. Il y avait potentiellement la partie mine. Tout est comblé dans les mines. Et pour l'instant on est limité à 2 ici. Deuxième. On va voir une troisième ici. Ça reste de l'or. Et l'or c'est important. On a toujours au moins 10 personnes de disponibles pour faire le travail. Ce qui semble important au bout du compte. On est en manque 22. Ouais c'est bien. Finalement on ne va pas faire grand chose à part faire croître la population de manière considérable. On était à 50 et quelques je crois au début. Et là on est déjà à 67. Donc souvent quand on monte de manière trop rapide la population. Il se passe un phénomène où la nourriture n'arrive pas à suivre. Donc là les choux et les haricots vont être pas mal. C'est quoi ici ? Les poireaux. Donc à voir on en a chopé combien là ? 272. On en a 280 pour l'instant. Il ne faut pas les laisser pourrir ceux-là. Nous en avons besoin. Toi t'es toujours génial en fait ici. Ah et la route est loin d'être propre là. Je n'ai pas parfait en termes de route mais ça fait le travail. Donc là de toute façon on n'arrivera pas à tout finir pour l'hiver. Ça c'est certain. En termes de... Là on est à moins 18. Je ne sais pas à cause de quoi. On a fait quoi comme service en plus ? C'est le guérisseur qui coûte cher ? Je pense que c'est le guérisseur qui coûte cher. Je ne vois pas le coût du guérisseur. Le guérisseur je crois qu'on voyait le coût ici. C'est 30 mensuels. Voilà c'est pour ça. L'école il n'y a pas de coût. Et le trappeur il y a un coût. Donc ça sera à faire attention bien sûr. Ce grand chat là pour moi il va être utilisé pour faire le... Tout ce qui est farine. Donc on optimise tout ça derrière. Si on peut travailler la farine on devrait être pas mal. On est en train de... Ouais on va récolter tout ça. Comme ça si on peut vendre de la pierre. Ça fera toujours plaisir. Trois nouveaux villageois. Parfait. On est déjà une population de 75. On va stagner quand même en population parce qu'on va être un petit peu mal après. T'espoir pouvoir récolter beaucoup de choses. Prédateur. Voilà c'est bon. Personne qui a été blessé. Ouais la population a réagi très très bien à ça. Et ça c'est plutôt bien. 500 de poireau ça c'est bien. Plus 300 plus... On est à 1200 à peu près. 1200 on tient 10 mois. Donc quasiment toute l'année. Et il nous faut de la farine. Voilà. Simplement. Pareil on va commencer à faire un premier prêt pour les vaches. Pour les vaches je sais pas. De toute façon on va continuer à partir vers ici. On va essayer d'enlever tout ça. Et on verra bien. Le coll va être fini dans quelques instants. Voilà. Occupation. Perçu de l'état. Le temps concentré à la confection des marchandises, la collection des ressources et pressurées et l'efficacité irène. Réduisez le temps de travail en entreprenant la santé et le bonheur de vos villageois tout en gardant un oeil sur votre espace de stockage et vos réserves de matières biote. Ouais. Je sais pas trop où je... Ça ça a l'air d'être la préoccupation première dans ce cas là, oui. Je t'ai bien mis une deuxième personne ici, hein. En route que tu as, oui. Vous êtes bien deux. On a presque plus de bois de chauffage. Alors on a à peine commencé l'hiver qu'on a plus de bois de chauffage. On a pas peur. T'es pas la pomme rassurée, toi. T'es pas la pomme rassurée, toi. On va pisser un peu. Et là, il y a pas mal de petites ressources qui traînent par-ci, par-là. On va laisser l'hiver comme ça, mais logiquement, on devrait être à l'aise jusqu'au bout. Sauf que là, je vois qu'il y a un peu trop... On va laisser un petit stock de mille pour confirmer, histoire d'avoir de l'or dans nos entrepôts. Oh, les premières maisonnettes sont en train de se fabriquer. Oh, ça va coûter cher. Mais ça, j'aurais peut-être pas dû le laisser en automatique. Parce que ça veut surtout dire que certaines vont se faire alors que... La préoccupation n'était peut-être pas à ce niveau-là. On va essayer d'en profiter pour améliorer les routes. On va pas trop trop en faire, sinon on va être en galère. Et je t'ai pas mis de clôture ici ? J'avais cru que oui, mais non, alors. Pas de problème en soi. Là, vous étiez en train de faire lui. On va faire un autre champ. Alors, attendez. Pour la nourriture, boulangerie, grange. Une grange vous permet d'élever des bovins pour produire de la nourriture, des peaux et du lait. Les bovins s'achètent auprès des marchands itinérants au comptoir. Donc, il va donc à loge. Un arboriculteur offre à ce bâtiment. Oeuvre dans ce bâtiment et se charge à l'entretien des récoltes des arbres foutis à proximité. Si ça peut nous donner encore à manger. Ici, il n'y a rien. Pas trop. On va le tenter là et le redéplacer par la suite si nécessaire. Donc là, on est bien à trait de 30. Donc là, la population va monter de manière considérable. Il va falloir donc la grange par la suite. Oh ! 100 planches. Toi, c'était combien en planches ? 20. Ça reste convenable. En tout cas, là, tout se passe bien. Année neuf. Plus de villageois. Excellent. On a une première maisonnette. Alors, les maisons normales accueillent 4. C'est l'accueillie 4 aussi. Je crois que ça accueillait plus, mais non, en fait. C'est juste qu'elles ont probablement plus de besoins. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a une différence de message ? Un foyer rapidement bâti qui offre une protection rudimentaire contre les éléments, mais ne protège du froid que lorsqu'il a prisonnier en boîte à bourruler. Un foyer à la construction fiable qui offre une protection contre les éléments, mais ne protège que du froid que lorsqu'il y a de la... Oui, bien fait, c'est la même chose. Ok. L'intérêt, je ne sais pas. Ça leur monte l'attrait. Ils sont peut-être encore plus contents. Parce qu'ils ont tout ce qui leur plaît. Mais il n'y a rien de plus. Pas de problème en soi. Un pôle prélevé, on gagne quand même un petit peu ou pas. Exceptionnel, exceptionnel. On va voir sur tout ce que va nous apporter ce commerçant-là. Il y a toutes les maisons en construction quand même. Toi, tu as quoi à me fournir ? T'as des bovins, mais pas encore. Ça, on pourra en acheter plein. Franchement... Peut-être pas, parce qu'on peut en avoir encore besoin. On va en prendre 200. Voilà. C'est très très bourrin, mais... On a zéro bois. On n'a rien ici. En tout cas, le bois va vraiment nous dépanner. On n'aura plus de soucis de planche. Normalement, pendant un petit moment. Soucis pour ça. On doit être encore d'amélioration. Prédateur opéré. Voilà. Repartez à vos occupations. Ça fait le travail tout seul. Et là, il y a du monde quand même qui bosse. C'est très très bien. Pour la productivité. Là, je crois que j'ai une petite amélioration à faire. Ouais. On est en bloqué. Parce que toi, de toute façon... Je ne peux pas te localiser ailleurs. Mais je n'arrive pas à te fermer. Pas grave. Et toi, de toute façon, vous êtes bloqué ici. Donc, pas de problème. On a bien acheté le bois ici. Regarde, on est en train de remplir les entrepôts. C'est toi qui fais même peut-être le job, non ? J'ai un doute. Non, toi, tu es en train de jeter les ordures. Le compost. Oh, feu les pompiers. La maison qui brûle. La savonnerie. Mais il ne faut pas jeter l'eau ici. Il faut le prendre et le mettre là-bas. Et il rentre dans la maison. Mais il s'en fout. Mais il s'en fout, ceux-là. Voilà, c'est bon. C'est réglé. Bon, mais pas mal de petites animations quand même ici. C'est plutôt pas mal. Là, on fait du trèfle. Là, on laboure. Là, on fait des haricots. Donc, c'est que les haricots qui vont nous permettre de survivre. Et là, avec tout ce qu'on va avoir, aux planches, il va bosser beaucoup. Il y a combien qui sont là ? 7. Ok. En termes de construction, on est full partout, j'ai l'impression. Même le mineur. On va faire plein de planches, normalement. Je ne connais pas le taux de transformation. Si c'est du... Ah, pour 1, il fait 2. D'accord, ça c'est bien. Avec toutes les planches qu'on a, on va avoir encore un prédateur. Ok, très bien. On ne va pas s'en plaindre. C'est où qu'on a du... Mes entrepôts sont où ? Toi, tu as du minerai de fer. C'est bien. On va te rajouter une personne. On ne va te rajouter qu'une seule personne, toi ici. Voilà, en tout cas. Tout à l'heure, il vient se passer. La nourriture est un peu limite, limite pour le moment, mais c'est tout à fait normal. On a fait du renouvellement au niveau... Du moins de la fertilité, de la fertilisation au niveau des champs. Il faut bien utiliser le bon terme. Et on devrait être plutôt pas mal. On a un bel petit éclair ici. Toi, tu as quoi ? Tu as du poisson à nous vendre. Tu as ça, mais on en a déjà. On pourra avoir des auberts ? Non. Des armes ? Non. On va essayer de tenir 100. Voilà en tout cas comment se déroule la partie. Ça se passe globalement bien. On est quand même en sécurité. Les pillards, on les affronte. Les prédateurs, si on a le message qui arrive assez tôt, on s'en sort bien. Et puis la population reste solidaire. C'est important. Et au final, on a une colonie qui prospère pas mal. Des premières maisonnettes, les écoles, les premiers services qui arrivent. Et là, on est dans un confort total. Sur ce, on va se laisser ici. Je vous souhaite bonne continuation. Et je vous dis à la prochaine. C'était Seride. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501